le témoignage libère les autres quand tu témoignes tu ouvres une porte pour quelqu'un d'autre c'est important de savoir que chaque fois que tu donnes un témoignage il ya une guérison que tu envoies à quelqu'un d'autre il ya quelqu'un qui aura la foi parce qu'il a entendu ce que jésus a fait dans ta vie si tu témoignes tu communiques la foi tu communiques la puissance de dieu dieu est glorifié et ce qui t'écoutent ont la foi eux aussi grâce à ton témoignage comme je dis souvent si vous voulez la prière si vous avez besoin de la prière écoutez les témoignages il faut écouter les témoignages il ya ceux qui sortent directement la prière je vous ai toujours dit qu'il ya une puissance qui est manifestée pendant les témoignages quand tu écoutes le témoignage il ya quelque chose qui se passe dans ton esprit et au moment de la prière tu es déjà préparé donc si tu m'écoutes maintenant si c'est la première fois que tu écoutes cette émission c'est important d'écouter tous les témoignages et la prière va venir après le numéro que je donne à la fin ce n'est pas pour la prière c'est pour ceux qui veulent accepter jésus dans leur vie mais si tu veux prier avec moi écoute les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages ton esprit est préparé et juste après les témoignages je vais prier si tu as déjà envoyé ton témoignage soit patient parce que vous êtes nombreux à envoyer des témoignages et c'est un signe que dieu est à l'oeuvre écoutons maintenant les témoignages et juste après les témoignages nous allons prier chalons je viens ce matin témoigner la grandeur de dieu j'ai suivi camerounaise j'ai connu kanguka par le biais d'une amie camerounaise en 2020 tout d'abord je demande à dieu pardon pour le retard de ce témoignage depuis 2007 j'étais à la recherche d'un enfant j'ai tout fait j'ai fait les hôpitaux les crédits praticiens j'ai été opérée trois fois à un moment j'ai commencé à me décourager je me suis dit ah certainement mes erreurs du passé sont en train de me rattraper j'ai commencé à accepter mon christophe mais il y avait une voix à l'intérieur qui me disait de ne pas me décourager de persévérer dans la prière et un jour ma collègue m'envoie kanguka en audio j'ai écouté et sur le champ j'ai été captivé et ce même jour j'ai téléchargé l'application kanguka j'ai commencé à suivre la parole les enseignements les témoignages je suivais cela tous les jours matin et soir franchement ça me réconfortait ça me donnait l'espoir ça me faisait accepter la volonté de dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre ça me faisait ne pas me lamenter ça me permet de chasser les mauvaises idées de ma tête la jalousie la convoitise tout ce qui ne venait pas de dieu je suis resté focus j'ai continué et un jour un samedi en écoutant la prière du samedi je me suis mise à cracher à cracher à me tordre à taper mon ventre à taper mon ventre j'ai cessé de taper mon ventre à cracher à vomir et cela tous les samedis quand j'écoutais la prière du samedi j'avais ces manifestations même quand la prière finissait je remettais l'audio je continuais à me taper le ventre à me tordre à cracher j'ai continué à prier à persévérer tous les jours à 4h du matin quand je vais au boulot je mets kanguka j'écoute et un jour l'homme de dieu a dit pendant la prière du samedi qu'il y a une femme qui est enceinte et elle ne le sait pas encore j'ai dit seigneur merci de m'avoir localisé c'est moi j'ai saisi cette parole seigneur c'est moi et les jours sont passés une semaine après deux semaines je me rends compte que je n'ai pas saigné j'ai dit ah depuis là même je me sens bizarre je me rends compte que je n'ai pas saigné c'est comme ça je dis ah seigneur je suis d'abord réglé comme une horloge comment une semaine et demie presque deux semaines je n'ai pas vu mes règles je ne me sens pas bien c'est comme ça j'ai pris à rendez-vous je suis allée faire un test de grossesse une prise de sang et cette prise de sang s'est avérée positive j'étais émue j'ai pleuré de joie je n'en revenais pas c'est comme si je planais je ne sais pas comment expliquer ce sentiment que j'ai reçu ce jour là après avoir vu mon test positif je me suis dit ah c'est bizarre trois jours plus tard je suis reparti faire le test sept j'étais positif j'ai pleuré j'ai passé des nuits à remercier le seigneur à chanter j'étais tellement émue oh seigneur j'ai pleuré de joie ma grossesse s'est très bien déroulée j'ai accouché d'un beau petit garçon aujourd'hui qui a six mois et qui est en parfaite santé je viens rendre ce témoignage grâce à Dieu j'ai été béni j'ai béni l'éternel j'ai béni toute l'équipe kanguka tous les intercesseurs tous ceux-là qui oeuvrent pour l'avancement seigneur les mots me manquent je vous juge mes frères et mes sœurs ne vous découragez pas je suis la preuve vivante qui a Dieu dans kanguka continuez de prier n'écoutez pas les mauvaises bouches concentrez-vous priez Dieu ne déçoit pas shalom j'ai témoigné shalom je viens témoigner la grandeur de Dieu je suis une congolaise du site Givu j'ai participé au croisade du 22 juillet qu'il est à Bouchongoro au fait j'avais connu kanguka par les biais de beaucoup de personnes entre ma mère et mes sœurs j'avais suivi au départ je n'étais pas accro mais au fur et à mesure je suivais j'ai commencé à m'intéresser au fait j'avais une farture sur ma jambe gauche et une luxation de cheville alors au moment de la prière je sentais mon ventre qui bourdonnait comme si j'allais faire des selles et puis je me disais s'il arrivait que j'aille aux toilettes comment je vais faire pour passer avec les béquilles comment est-ce que je vais faire pour passer avec les béquilles tellement il y avait beaucoup de gens il y avait beaucoup de monde j'ai commencé à faire des gaz qui sentaient mauvais je me sentais gêné mal à l'aise je me disais au fond de moi que peut-être c'est une délivrance au moment du témoignage je s'ai dit que ceux qui veulent rendre le témoignage peuvent le faire c'est qu'envoi tellement il y avait beaucoup de gens qui voulaient rendre le témoignage la croisade est finie nous sommes rentrés mais le ventre me faisait toujours mal arrivé à la maison je me suis précipité aux toilettes j'ai rendu c'était la diarrhée qui sentait mauvais dès que je voulais me lever je ne sentais plus de douleur au niveau de mon pied j'ai essayé de faire un pas sans déquis je me suis retrouvé dans le couloir et puis au salon seul sans déquis les enfants ont crié gloire à Dieu en tout cas le Seigneur a guéri Alléluia j'ai ainsi témoigné bonjour frères et frères de la famille Kangoka je suis un Camerounais vivant au Cameroun plus précisément à Yeroundé si je fais ce témoignage je suis pour rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie le premier jour moi j'ai connu qu'est-ce qui était Kangoka c'est à cause de mon épouse je suis arrivé un jour à la maison je constatais que tous les jours elle était en prière suivez les prières les témoignages et moi je me suis dit que peut-être elle est entrée dans l'exercice et j'ai commencé à faire des grands problèmes elle m'a dit non chérie la retrouvera là c'est une émission de prière et tout moi je ne l'ai pas cru je suis parti au travail j'entre dans le bureau d'une de nos responsables du service je trouve mon responsable elle était en train de suivre la même émission je dis ah bon donc c'est la même émission aussi que ma femme suit je suis venu la semaine d'après ma femme suivait la prière du pasteur le samedi elle était très concentrée je parlais elle ne me répondait pas subitement elle s'est levée elle a commencé à vomir à pailler à vomir à vomir à vomir et avant tout ça elle avait le mal d'instrument à un moment donné ça n'allait pas et avant même tout ça on était à la maison parfois c'est comme s'il y avait quelqu'un qui j'étais très colérique envers elle tout ce qu'elle faisait parfois ça m'énait pour rien on était toujours en tout moment on se discutait elle est allée vomir après pendant qu'elle suivait la prière du samedi elle est allée vomir quand elle a vomi elle a vomi elle a vomi elle est revenue je lui ai demandé elle s'est calmée elle s'est calmée elle a bu de l'eau bon et après moi j'ai pris le relais elle m'a dit non c'est là où tu vois elle a vraiment fait ça peut nous aider c'est comme ça que moi je me suis aussi lancé j'ai d'abord téléchargé l'application le Seigneur me permettait ça c'était un combat c'était pas vraiment facile pour moi c'était un combat je vous assure mes frères et soeurs de partout le monde entier c'était un combat un combat pour moi c'était comme si elle me disait non je ne suis pas je barrage pour que je me lève même le matin et la maison où ce constat a été fait on a déménagé parce que je suis encore en location on a déménagé dans cette maison trop les bonnes maladies et tout on a déménagé quand on intégrer la nouvelle maison c'est là où encore peut-être ma foi comme le passé c'est toujours qu'il faut avoir la foi ayez la foi ayez la foi c'est de pas ma foi et c'est de pas peut-être la persévérance aussi dans les prières et tout les persévérations et les enseignements du passé c'est là où j'ai eu la foi j'ai dit bon ok je vais me lancer je me suis lancé dans la nouvelle maison chaque matin à 4h je me lève je suis les enseignements je suis les enseignements je suis les enseignements un jour alors je suis en train et je commence à bailler le ventre boudonne boudonne allez le vomissement je ressens comme si je vais vomir effectivement j'étais en train de vomir je cours aux toilettes parce que j'ai les toilettes dans ma chambre je cours aux toilettes je vais vomir je vais sur le but d'air le but d'air je vais je m'accropie je commence à vomir et je ressens directement comment une boule sort de ma bouche je vois le sang je continue à vomir je vomis je pleure je vomis je pleure je vomis et je vois la glaire toute la glaire verte la glaire verte commence à sortir de ma bouche c'est-à-dire que je me lève je me sentais très mal c'est comme si on détachait mes yeux c'est comme si on avait personne abcès dans moi et j'ai commencé à prier pendant que je pleurais j'ai prié je suis au-dessus j'ai appelé mon océ je l'ai réveillé que si tu te plais viens pour voir ce qui m'arrive là il me dit continue c'est ma prière il est encore parti au téléphone remettre la prière à nouveau c'est comme ça que je cette matinée je me suis senti fatigué 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 je vous assure mes frères et soeurs vraiment Dieu est dans Kanguka comme nos passeurs je rappelle toujours à tout un chacun d'avoir la foi et la foi et c'est cette foi là qui m'a sauvé aujourd'hui sans vous mentir j'étais même très colérique envers les enfants même déjà impulsif aujourd'hui avec mon épouse Safra présentement j'étais quelqu'un à un moment donné je pouvais passer du temps sans ne pas dormir parce que je visionne les trucs pornographiques les trucs même dans mon téléphone j'ai effacé tout cela donc mes frères et soeurs je remercie vraiment au passé j'ai béni le pasteur j'ai béni tout son équipe tout enfin j'ai béni tout le monde je ne me lamentais plus parce que j'étais trop dans la lamentation je me lamentais à tout moment parfois mon épouse me dit tu te lames mais pourquoi aujourd'hui j'ai appris à serrer le corps je dis vraiment ça va j'ai foi à ce que demain ou après demain ça va j'aurai ce que le Seigneur a toujours voulu que je reçoive donc vraiment mes frères et soeurs j'ai témoigné je suis très à l'aise aujourd'hui je continue je persévère dans la foi je persévère dans la prière tous les matins j'ai témoigné soyez béni les salons je suis un jeune Camerounais vivant en Italie je viens faire mon témoignage la manifestation de Dieu dans ma vie je ne saurais le commencer sans dire le Mexique au Dieu d'Abraham je dis à votre Dieu d'Ishako il y a de cela quelques temps lorsque je suis entré en Italie j'ai fait certaines visites médicales et puis c'est vrai que l'une de ces visites est sortie positive c'est-à-dire j'ai détecté séropositif j'étais vraiment tourmenté à travers cette nouvelle je ne fais plus l'envie de vivre parce que dans mes fouilles dans mes recherches je suis tombé sur cette émission de kangonga vraiment mes phrases sont agrises il y a du jeu dans kangonga lorsque il y a une nouvelle j'étais traumaté j'ai commencé à prier j'ai dit non c'est pas bon non c'est pas bon j'ai demandé à faire une autre visite et lorsque j'ai fait une autre visite j'ai continué à prier avec l'émission je priais chaque samedi de l'émission à dimanche j'écoutais les témoignages j'écoutais jusqu'à ce que aujourd'hui il m'a appelé pour me dire que les résultats que j'ai refait sont sortis oh vraiment vous n'imaginez pas la joie que j'ai eu l'ospe qui m'a dit que c'était négatif que l'autre des amis qui étaient sortis positifs sont sortis négatifs j'étais vraiment aimé vraiment mes frères et soeurs il a tué dans le kangonga il a tué dans le kangonga à Kouchan à kangonga je dis merci je dis merci oui mais si il y a tué dans kangonga je n'aime je témoigne bonjour j'ai connu kangonga par le bien d'un collègue qui a la retraite comme moi un jour je suis venu chez lui il a koukoudi en Côte d'Ivoire moi j'ai un ivoirien je réside à Abidjan et il m'a donné kangonga et lorsqu'il m'a remis kangonga je n'y croyais pas parce que il me suis dit que cette maladie de diabète que j'ai c'est une maladie incurable et que ce n'est pas la prière qui pourra quand même me guérir mais il a insisté à ce que je prie avec kangonga que cette maladie si vraiment j'ai la foi je serai guéri lorsque je suis arrivé à la maison j'ai exposé ça à ma femme qui m'a encouragé de le faire et je me suis mis à écouter les témoignages et ces témoignages étaient tellement édifiants que je suis devenu un accro à cette émission de kangonga et j'ai prié j'ai reçu la manifestation j'ai baillé baillé et après j'ai obtenu la guérison du fait que j'ai prié le lendemain je me suis rendu j'ai vu que il y a quelque chose qui s'est manifesté à moi et comme Christ l'a dit il faut aller faire le bilan de santé pour voir si cette maladie existe ou pas et j'ai entendu un mois avant d'aller faire le bilan de santé sur cette maladie qui est le diabète et à la grande surprise du professeur de mon médecin prêtant il m'a posé la question qu'est-ce que j'ai fait que cette maladie a quitté mon corps il a dit que c'est grâce au Seigneur je suis j'ai eu confiance en lui j'ai prié 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 il a entendu ma voix il s'est manifesté à moi voilà pourquoi j'ai obtenu la prière vraiment de continuer la prière parce qu'il ne s'en revient pas sur les milliers de personnes qui viennent à la consultation ils n'obtiennent pas la guérison comme ça il n'y a plus de traces de diabète dans le corps et que lui-même il est étonné donc en tout cas vraiment c'est quelque chose de bien que si vraiment tu as la foi et que tu crois que le Seigneur peut te guérir tu dois obtenir la guérison je remercie Christ que Dieu veille sur eux sur sa femme je remercie aussi les intercesseurs que Dieu veille sur eux merci Seigneur j'ai témoigné bonjour je suis une résidente canadienne ce matin je veux rendre mon témoignage parce que j'ai eu la délivrance ma mère m'avait parlé de Kanguka mais je n'avais pas pris au sérieux quelques mois plus tard j'étais là et j'ai dit au courant de la semaine j'ai dit je vais écouter Kanguka aujourd'hui parce que vraiment j'ai besoin que Dieu fasse quelque chose j'ai besoin de la faveur de Dieu dans ma vie que je vais écouter Kanguka j'ai téléchargé l'application j'ai dit non il faut que je m'approche de Dieu je vais télécharger l'application j'ai commencé à écouter Kanguka j'écoutais les enseignements les émissions et donc j'étais là dans la soirée et j'ai dit ok aujourd'hui je n'ai pas écouté Kanguka donc j'ai pris Kanguka j'ai commencé à écouter le témoignage du samedi et là quand j'écoutais Kanguka j'écoutais les témoignages après les témoignages l'homme de Dieu a dit posez la main où vous avez mal on va prier j'ai mis une main sur le ventre et j'ai mis une main sur la poitrine pendant qu'il priait je pleurais mes larmes coulaient j'ai commencé à couler des larmes la salive la morve pendant qu'il priait j'ai commencé à sentir des douleurs au niveau de mon ventre je sentais vraiment des douleurs au niveau de mon ventre parce que j'ai des règles douloureuses depuis 2013 je sentais des douleurs au niveau de mon ventre je dis Seigneur je reçois ma délivrance et là avant ça avant d'écouter le témoignage ça faisait trois jours de suite que j'avais mal à la gorge parce que depuis 2013 j'ai souffert d'un mal de gorge on m'a dit que c'était l'angine en ce moment j'étais encore en Côte d'Ivoire on m'a dit que c'était de l'angine après on m'a dit c'est frontanelle et qu'il y a une dame qui soignait frontanelle je suis partie ils ont cassé la première fois après c'est revenu ils ont recassé encore une deuxième fois vraiment c'est pas facile que quelqu'un mette ses doigts dans ta gorge pour casser des boules qui s'enflent des deux côtés et j'ai fait ça deux fois et ça n'a toujours pas marché quand je suis arrivée ici au Canada de temps en temps j'avais mal surtout quand l'hiver commence j'ai mal ça s'enfle j'ai du mal à respirer je n'arrive même pas à avaler ma salive pour dire je vais bien manger et là les gens d'ici ne connaissent pas ça ils ne connaissent pas on me faisait prendre des petits bonbons m'entôlés juste pour calmer la douleur ils ne connaissaient pas ça et donc là pendant que l'homme de Dieu priait ça faisait déjà trois jours que j'avais mal à la gorge donc j'avais même fait une tisane que j'ai bu qui m'a même donné un mal de ventre parce que ça n'allait pas et là pendant qu'il priait je sentais la douleur dans le ventre mais après la prière j'avale ma salive je ne sens plus le mal je dis hé qu'est-ce qui se passe je relève ma tête j'avale ma salive je ne sens plus le mal au niveau de la gauche je dis hé je suis guéri comme ça et Seigneur Dieu existe et donc je sautais de joie je crée je dis non j'espère que c'est une blague aussi facilement comme ça Dieu m'a guéri j'ai dit non j'ai rebaissé ma tête j'avale ma salive rien je suis repartie dans la toilette je me regarde dans le miroir j'ai dit Seigneur je suis guéri je me suis lavé le visage je n'ai rien dit à ma mère elle était dans la salle de bain je n'ai rien dit et je suis ressortie j'ai encore abaissé ma tête j'avale ma salive je ne sentais aucune douleur j'ai dit Seigneur je suis guéri je suis guéri le lendemain était dimanche j'ai dit après le culte avec ma mère j'ai dit je vais rendre témoignage que j'ai été guéri elle dit ah bon tu vois quand je te parlais de Kangou quand tu négligeais voilà ça elle dit mais qu'est-ce qui s'est passé j'ai raconté j'ai dit ah il faut rendre témoignage mais depuis ce jour je n'ai pas rendu témoignage je ne sais pour quelle raison et ce matin je me réveille j'écoute Kangou quand j'ai commencé à écouter les témoignages je dis ah aujourd'hui je vais rendre mon témoignage donc là je rends mon témoignage que le nom de Dieu soit béni à tout jamais je remercie le Seigneur pour l'homme de Dieu que Dieu m'aime béni sa famille au nom de Jésus Christ que j'ai témoigné Shalom Bonsoir peuple de Dieu je viens faire mon témoignage moi je faisais la voyance avant mais j'ai été délivré là où je viens faire la voyance c'est naturel regarder son avenir ou regarder l'avenir de quelqu'un c'est naturel et j'ai été baigné dans ça j'ai grandi dans ça mais au fond de moi je n'aimais pas ça parce que c'était de l'escloquerie prendre l'argent des gens et souvent ça marche souvent ça ne marche pas et honnêtement je n'étais pas fière et je voulais à chaque fois arrêter mais c'était ma source de revenir aussi mais grâce à Dieu grâce à Kanguka j'ai pu arrêter Jésus m'a localisé sans rien avoir dans ma main sans savoir comment je vais manger je n'avais plus rien mais Dieu a pu me nourrir jusqu'à aujourd'hui cela fait maintenant un an que je ne pratique plus la voyance parce que pour moi c'est de l'escroquerie prendre l'argent des gens les donner des plantes des trucs qui ne marchent pas je rends grâce à Dieu et j'ai béni l'équipe Kanguka pour la mission qu'ils accomplissent dans la vie de tout un chacun et aussi pour nous dire que tout est encore possible et que le pardon est possible j'ai béni la famille Kanguka tous les auditeurs de Kanguka aujourd'hui je dors en paix je me réveille en paix grâce à l'équipe Kanguka grâce à Dieu comme non-puissant de Jésus j'ai pu témoigner témoigner n'est pas facile c'est vraiment difficile de témoigner c'est vrai que ça fait un an que j'ai été délivrée mais témoigner n'est pas facile merci merci Jésus merci mon Dieu merci mon roi shalom j'ai ainsi témoigné merci bonjour je suis un peu plus de Dieu je suis une Camerounaise je viens rendre mon témoignage parce que Jésus Christ s'est manifesté puissamment dans ma vie dans ma famille aujourd'hui avant que la prière ne commence j'ai prié d'abord avec mon fils j'ai prié j'ai dit adieu Seigneur je sais que tu es au-dessus de tout esprit je sais c'est toi le Dieu qui connait nos vies qui connait mon corps Seigneur délivre-nous délivre ma famille j'ai fait cette prière et à peine la prière a commencé dès que l'homme de Dieu a dit il y a une femme chaque fois il y a des voix qui parlent en elle mais ces voix reviennent cette fois que ces voix partent définitivement j'ai commencé directement à réagir j'ai commencé à m'aimer commencer à crambler 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 tout mon corps tremblait et j'ai commencé à pousser des cris bizarres des cris bizarres comme des cris d'animaux des cris qui n'avaient même pas de sens comme si j'étais en train de souffler en feu comme si j'étais en train de souffler en feu je ne peux même pas vous expliquer ce qui s'est passé et après je me suis retrouvée en train de taper 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 je tapais les mains n'importe où je disais non non je ne peux pas je ne peux pas partir non non c'est impossible c'est impossible je ne peux pas partir je ne peux pas partir tout le travail que j'ai abattu je ne peux pas partir comme ça avec tout le travail que j'ai abattu et après j'ai commencé à menacer le risque que c'est à cause de toi on était bien installés ici et c'est toi tu es venu nous perturber et maintenant tu veux nous déloger tu veux nous déloger tout ce qui arrive c'est à cause de toi c'est à cause de toi la voix parlait comme j'étais avec mon fils dans la chambre mon fils c'est lui qui me raconte même tout ce qui s'est passé et à un moment j'ai commencé à faire des gestes bizarres donc je faisais comme si j'essuyais ma face je faisais le tour du visage j'ai passé la main partout après un moment j'ai commencé à tirer comme j'étais à genoux sur l'oreiller à tirer l'oreiller à faire des gestes bizarres je ne sais même plus ce qui s'est passé donc tout ce qui s'est passé là je ne me rappelle même pas c'est mon fils qui m'a dit ce qu'il a retenu et à la fin je suis tombée je suis restée couché là pendant quelques minutes et c'est après que quand je me suis levée mon fils m'a dit maman j'ai enregistré mais il a enregistré une petite partie donc je viens vraiment rendre grâce à Dieu parce que avant que la prière ne commence j'ai pleuré devant la face de Dieu j'ai pleuré et il m'a exaucée il a délivré ma famille parce que j'ai compris qu'il y avait des choses dans cette maison il y avait des esprits cachés dans cette maison je rends grâce à Dieu je rends grâce à Dieu et j'ai remarqué depuis un certain temps que j'avais la paresse même écouter même les prières de Kanguka donc ce sont eux qui m'ont mis cette paresse là pour que je n'écoute plus les prières parce qu'ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire je rends grâce à Dieu je dis merci à Dieu pour cette délivrance je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie dans ma famille que Dieu bénisse le pasteur que Dieu bénisse toute sa famille sa femme ses enfants tous ceux là oh qui soutiennent cette oeuvre que Dieu vous bénisse abondamment ceux là qui n'ont pas encore eu leur délivrance écoutez Kanguka Dieu est dans Kanguka comme le pasteur dit souvent que ce n'est pas lui qui guérit ce n'est pas lui qui délivre parce que quand j'ai élevé ma prière je n'ai pas élevé ma prière au pasteur j'ai élevé ma prière à Dieu à l'éternel et il m'a exaucée écoutez Kanguka mes frères et sœurs écoutez Kanguka écoutez Kanguka mettez toute votre foi mettez toute votre foi en Dieu Dieu est puissant Dieu est grand aucun esprit ne peut être au-dessus de Dieu que toute la gloire revienne au Dieu tout puissant et à lui seul parce que c'est lui qui travaille à travers ce ton merci encore que toute la gloire revienne à Dieu au nom tout puissant de Jésus Christ j'ai témoigné Amen Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière je vais m'appuyer sur un passage que j'aime beaucoup dans la Bible c'est dans Matthieu 15 verset 22 à 28 on parle d'une femme canadienne qui est venue chercher Jésus pour son miracle elle avait sa fille qui était cruellement malade on a dit qu'elle était très malade et Jésus n'a pas répondu et les disciples découragent cette femme mais elle ne s'est pas découragée n'accepte pas d'être découragée parce qu'ils te découragent et qu'ils te disent que ça ne marche pas et la foi parce que c'est ta foi qui va te guérir au verset 24 Jésus a répondu en disant je n'ai été envoyé qu'au prépire perdu de la maison d'Israël autrement dit cette femme n'avait pas droit au miracle parce qu'elle était canadienne et n'était pas israélite au verset 25 la femme n'a pas cédé parce qu'elle avait vu la richesse en Jésus elle est venue elle a coupé la circulation elle s'est prosternée devant Jésus elle a crié secours moi au verset 26 Jésus a dit il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien autrement dit toi tu es un petit chien tu n'es pas qualifié au verset 27 il a dit oui je ne suis pas qualifié mais les petits chiens mangent des miettes autrement dit je ne te lâche pas parce que tu as le miracle au verset 28 Jésus a dit femme ta foi est grande il a persévéré et Jésus a dit qu'il te soit fait comme tu veux et à l'heure même sa fille fut guérie cette femme est un exemple de la persévérance tu as peut-être mis la main pendant longtemps mais ne lâche pas persévère parce qu'en Jésus il y a la puissance la même force qui a guéri cette fille elle fonctionne même aujourd'hui va dans un endroit il n'y a pas beaucoup de bruit mets la main là où tu souffres si tu ne sais pas où mettre ta main mets la main sur le coeur si tu veux un enfant mets la main sur le ventre la conditionner par la manifestation ou la parole de connaissance si tu as la foi comme cette femme si tu persévères tu verras la main d'où je suis dans quelques secondes commençons la prière éternel des armées Dieu vivant Dieu tout puissant El Shaddai Adonai Elohim tu es présent tu es Shammah tu es El Shaddai tu ne changez pas je te remercie pour ta présence je viens devant toi dans le nom de Jésus je te montre ce qui sont en train de prier avec moi je te montre les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi si tu es avec un enfant qui est né grâce à ces prières mets ta main sur cet enfant au nom de Jésus je proclame la victoire et la croissance dans la volonté de Dieu au nom de Jésus je prie pour tous les enfants je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes si tu es enceinte mets ta main sur le ventre il y a même une femme qui veut un enfant qui est déjà enceinte au nom de Jésus je prie pour tous ces enfants tous ces bébés au nom de Jésus que ta volonté Seigneur telle qu'elle est au ciel soit accomplie je détruis j'anéantis tous les plans sataniques de prendre la vie de ces enfants esprit de fausse couche tu n'as pas le pouvoir sur ces enfants je te détruis je t'écrase au nom de Jésus quitte ces enfants au nom de Jésus merci pour la visitation il y a une grande délivrance il y a quelqu'un qui est libéré de l'esprit d'alcoolisme tu es lié par l'alcool au nom de Jésus tu es délivré même le matin tu bois l'alcool aujourd'hui c'est ta délivrance tu es délivré au nom de Jésus il y a beaucoup qui sont tentés de te délivrer de l'esprit d'adultère et de fornication au nom de Jésus merci pour ta présence merci pour ta visitation il y a quelqu'un qui est libéré puissante de Jésus merci Seigneur merci pour ta présence il y a quelqu'un qui est en train de se rouler par terre qui est tombé par terre qui est en train de se rouler il y a des démons qui parlent à travers ta bouche je redonne à ces démons de se plier au nom de Jésus merci Seigneur hallelujah il y a une grande visitation il y a une femme qui est souvent visitée par un esprit un mari de nuit un esprit qui fait coucher avec toi dans les rêves je redonne à cet esprit de te lâcher je dis je redonne à cet esprit de te lâcher et de quitter ta vie au nom de Jésus vous n'avez pas le droit de rester il y a quelqu'un qui est libéré au nom de Jésus qui est en train de bailler maintenant tu bailles tu bailles depuis le témoignage tu ne fais que bailler le Seigneur te délivre je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant au nom de Jésus il y a une femme qui a pris sa main sur le ventre tu as un problème de foi c'est pas l'enfant que tu veux être guéri du foi au nom de Jésus reçoit la guérison je prie pour ces personnes qui sont guéries de l'hépatite C de l'hépatite B au nom puissant de Jésus il y a une femme qui attend 19 ans un enfant ça fait 19 ans que tu attends un enfant et ça ne marche pas mais aujourd'hui il y a la puissance de Jésus reçoit la visitation toi qui viens de passer 19 ans au nom de Jésus toi qui viens de passer 15 ans dans le mariage 11 ans dans le mariage il y a une puissance de délivrance qui vous visite Alléluia merci pour ces enfants qui vont naître au nom puissant de Jésus Alléluia il y a une femme qui est enceinte tu as un enfant tu dis de tuer cet enfant parce que l'enfant souffre de la trisomie 21 mais cet enfant va vivre il est guéri quand cet enfant naîtra il n'y aura pas de trisomie 21 au nom de Jésus parce que la main de Jésus l'a visitée merci Seigneur pour la visitation je prie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant au nom de Jésus je chasse tout esprit de blocage tout ce qui bloque ta main au nom de Jésus je te remercie Seigneur pour la personne qui est guérie de la maladie de la peau il y a quelqu'un qui souffre sur la peau chaque fois que tu es sur le soleil tu souffres au nom de Jésus tu es visité tu es libéré au nom puissant de Jésus il y a une femme qui est pleine de fibromes hallelujah en fibromes dans l'utérus tu es libéré tu es guéri et tu n'en rends pas d'opération au nom puissant de Jésus toi qui souffres au niveau du dos en bas garde ta main là où tu souffres sur les hanches le Seigneur te libère tu es libéré tu es guéri au nom de Jésus je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos toi qui ne pouvais pas te courber tu peux te courber maintenant au nom de Jésus il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur le dos le Seigneur te guérit il y a grande guérison au nom de Jésus il y a quelqu'un qui souffre que le Seigneur guérit le cancer du colon et la foi ouvre la bouche remercie le Seigneur toi qui as une jambe paralysée le Seigneur te guérit toi qui souffres au niveau de la dent tu as mis ton doigt sur la dent et la foi au nom de Jésus il y a deux personnes qui vivent avec le VIH le Seigneur vous guérit vous êtes guéri recevez la guérison au nom de Jésus il y a trois femmes qui souffrent de l'infection vaginale il y a une femme parmi les trois une femme qui dégage une très mauvaise odeur aujourd'hui vous êtes visité toi qui as mis ta main sur l'oreille droite garde ta main et remercie le Seigneur je prie Seigneur pour cette personne âgée qui a des pertes de dents il y a des dents qui tombent comme ça au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui le Seigneur te visite et qu'il n'y a plus de pertes de dents au nom de Jésus il y a quelqu'un qui est la pu la pu qui sort de l'oreille au nom de Jésus merci Seigneur pour la visitation il y a beaucoup de gens qui sont visités je sens la présence de Dieu je demande à tout le monde de remercier le Seigneur il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la tête tu as des maux de tête atroces tu souffres tous les jours le calme ne fonctionne pas au nom de Jésus garde ta main sur la tête parce qu'il y a la main de Jésus qui te visite toi qui as mis ta main sur l'avant-bras au nom de Jésus que cette douleur cesse il y a beaucoup de gens qui sont visités il y a beaucoup de gens qui sont libérés au nom de Jésus il y a quelqu'un qui sent la chaleur sur la tête il y a la visitation il y a la délivrance toi qui es par terre je donne à cette demande de sortir de ton corps merci Seigneur merci pour la visitation merci pour ces femmes qui sont libérées elles ont des règles abondantes il y a des femmes qui saignent au nom de Jésus pendant longtemps pendant des mois pendant des années au nom de Jésus que ça s'arrête je donne que ça s'arrête au nom de Jésus et que vous ayez un cycle normal au nom puissant de Jésus merci Seigneur merci merci pour la visitation il y a quelqu'un qui est guéri du cancer des poumons au nom de Jésus deux personnes qui souffrent du cancer ayez la foi au nom de Jésus il y a des enfants qui sont visités d'une façon extraordinaire au nom de Jésus merci Seigneur je prie pour cet enfant qui ne dort pas qui n'arrive pas à dormir qui n'arrive pas à trouver le sommeil que la paix de Jésus soit avec toi au nom de Jésus merci Seigneur je prie pour cet enfant qui souffre qui a un problème de tite garde la main sur son oreille je prie pour tous les enfants qui sont avec moi au nom de Jésus un petit garçon qui a des problèmes d'équilibre qui n'arrive même pas à marcher que la main de Jésus soit avec toi je prie pour la personne qui souffre de l'infection urinaire que ça cesse aujourd'hui au nom de Jésus il y a des personnes qui souffrent de la constipation au nom de Jésus ça fait des années une des deux personnes ça fait des années que tu as de la constipation merci Seigneur merci pour la visitation il y a la personne qui souffre au niveau de l'œil au nom de Jésus que c'est de leur cesse je ne peux pas citer tout le monde je demande à tout le monde de remercier le Seigneur même si je n'ai pas cité ta maladie même si tu n'as rien senti comme manifestation mais que tout le monde rende grâce ouvre la bouche et remercie le Seigneur à toi seul la gloire Seigneur à toi seul le pouvoir à toi seul l'honneur pour des siècles et des siècles c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié Amen